Ma monsieur, ma caverne, dans la vie, ma caverne, on est marchand de meubles, ou on n'est pas marchand de meubles. Alors nous, spécialistes du kit, plus que du black metal, on a choisi être au tas, pour y installer, le chaos, notre tout nouveau concept store, la bagaille, on peut appeler ça comme on veut, nous, on appelle ça la vie, continuez à profiter de la vie, on sera toujours là pour ranger. Ikea ! Alors on va montrer à nos blaireaux de clients, des peintures rubestres, même dans la pénombre, attestant du passage ici, de civilisations anciennes, une nouvelle grotte en Normandie, En retour aux sources, voilà, l'essence même du projet. Forme du rêve et du vent, un ramassi de brelo, pour qu'elle ressorte heureux de l'entrepôt où ces morts vivants. Une grotte d'alcool égayait plein de bouteilles partout, ornelle. Les sacs remplis de merde aussi inutiles qu'un montable, et un montrable. Si d'aventure elle repartait le portefeuille encore plus vide, même sans marchandises, ça ferait définitivement nous les commerçants, les storytellers ultimes. Dans la cité du mystère épaule de gomme, lieu de villégiature très prisée, du barricot idiot. Au flanc de la montagne abrupte, rien ne croit, mais qui dort tristement sa morne attitude, il est une caverne, inaccessible et rude, dont l'air est ténébreux et dont le sol est froid. Où nous allons plumer, les peuples primitifs. Seul osant s'y cacher, l'aigle en est le seul roi. Pourtant il s'y hasarde avec inquiétude. Sans y crier jamais, car cette solitude a des échos profonds qui vous glacent d'effroi. Mais là, l'alcool s'y est d'alcool. Là, je veux bien faire un effort d'imagination, c'est-à-dire que c'est un aigle, moi je suis pas un consommateur lendemain. Qu'est-ce qu'il faut me faire ? Putain, je m'en prends pas un tronche, on flotte. Faut vraiment aimer le pognon pour accepter d'aller étudier des zones de chalandise aussi pourris, je te jure. Je sais un cœur, si grand, si ténébreux, si vide, que rien n'y parle plus. Ni le désirait vide, ni les rêves jaloux, ni les espoirs meurtris. La grotte de Tcholèque, on aurait pu l'appeler, mais le terme le plus approprié. C'est sans doute la grotte Ikea. La grotte de l'arnaque. La grotte des vendeurs d'immeubles. Allez maintenant, magne-toi. C'est l'heure de passer à la caisse avec ta brocante à visser, mec. Fule-moi ton oseille et arrache-toi de là. Et tout. T'es pas de ma bande. Même l'amour, il doit faire silence. Car la plus faible voix, troublant ses vides immenses, l'emplirait pour jamais de lamentables cris. Un dénommé Jace est passé ici avec Tcholèque, d'une des premières tribus d'artistes peintres aborigènes. Oui, un Jace. C'est le clou du spectacle, mon monsieur. Au milieu d'oeuvres jusqu'alors protégées. Les meintures que peu connaissent de l'artiste. Sauf les initieux. Rien que pour ça, ça valait le coup qu'on s'implante ici. Les gousous de la grotte d'Etrota. Les gousous. Une oeuvre magique. De la préhistoire. Qui va nous rapporter plein de pognon, plein de clics. Les gousous. Plein de followers. Et tout, même l'amour, il doit faire silence. Car la plus faible voix, troublant ses vides immenses, l'emplirait pour jamais de lamentables cris.